le digital ça ne s'apprend pas dans des slides ça ne s'apprend pas dans des comités ça se pratique c'est comme un sport c'est une c'est une gymnastique quotidienne de pratiquer le digital Hello et bienvenue sur Minter Dialogue épisode numéro 101 aujourd'hui nous sommes le 16 février 2020 je suis Minter Dial votre grand-père et hôte pour ce podcast et mon invité cette fois-ci c'est PPC Pierre-Philippe Cormaraï blogueur, podcaster et influenceur reconnu dans cet entretien avec PPC nous discutons de comment il arrive à mener sa présence en ligne comment amener la transformation digitale dans l'entreprise le succès des podcasts comment mieux conduire son podcast Twitter et les médias sociaux et plus encore sur l'influence Pierre-Philippe Cormaraï bon c'est PPC pour tout le monde qui te connaît c'est un plaisir de t'avoir sur mon podcast je pense que c'est la première fois et tu es un blogueur reconnu en France podcasteur et grand influenceur digital c'est moi qui le dis PPC comment est-ce que toi tu préfères te présenter bonjour Minter merci pour ton invitation très simplement PPC moi je dirais que je suis un peu un explorateur du numérique du digital je suis né en fait en 2005 PPC est né en 2005 sur les réseaux sociaux j'avais raté la première vague d'internet je me suis plutôt rattrapé après à l'ère du web 2.0 et je me qualifierais plutôt d'un acteur qui teste tout ce qui passe en termes de techno et qui essaye de faire des choses avec voilà c'est peut-être quand j'étais petit j'étais un fan de l'ego et ça continue j'ai gardé un peu ce sujet et j'ai plutôt en tête et c'est je pense très important dans cette dans cette ère digitale finalement d'être toujours dans du learning by doing c'est-à-dire de tester les choses et de regarder ce qu'on peut en faire derrière donc effectivement j'ai plusieurs casquettes blogueur, podcasteur, youtubeur voilà on en parlera peut-être un petit peu mais j'essaye depuis 2005 2006 voilà je suis sur twitter depuis janvier le 4 janvier 2007 donc ça commence à faire un bail ça commence à faire un bail ça fait 13 ans maintenant de tester toujours ces choses et merci à toi de ton invitation c'est un grand plaisir donc tu es quelqu'un qui walk the talk et tu aussi tu fais preuve de l'idée que en fait on n'avait pas besoin d'être né dedans entre guillemets c'est-à-dire que on peut s'y prendre tard entre guillemets et être très bon et pour toi la clé de succès c'est le fait que tu es toujours en train de tester les choses moi je crois qu'on est rentré dans une ère où ceux qui savent ce sont ceux qui font c'est-à-dire qu'il n'y a pas des grands sachants qui s'introniseraient grands sachants ou grands stratèges c'est-à-dire que si on ne fait pas les choses par soi-même on est dans une ère où c'est très compliqué de les comprendre j'ai dit toujours moi que le digital ça ne s'apprend pas dans des slides ça ne s'apprend pas dans des comités ça se pratique c'est comme un sport c'est une c'est une gymnastique quotidienne de pratiquer le digital et ce n'est de mon point de vue que comme ça qu'on peut le comprendre aujourd'hui quand on regarde les patrons dans les entreprises il y a quand même une culture de la lecture c'est-à-dire que je vais le lire et je vais l'apprendre ainsi qu'est ce que tu en penses de ça c'est en train de bouger je pense c'est à dire que je fais c'est on a aussi je vais le lire certes mais je vais aussi le voir et je vais on le voit chez certains patrons je vais aller sur le terrain je vais aller rencontrer les acteurs ceux qui font et je vais essayer de mieux comprendre et après de faire je dirais de regarder par le détail comment ils font comprendre ce qui se passe et après de remonter pour avoir une vision stratégique c'est compliqué aujourd'hui la vie d'un patron en fait ça va très très vite l'univers et l'environnement et l'écosystème bougent en permanence l'accès à l'information il est multiple partout et puis il faut qu'on gère en parallèle plusieurs choses à la fois le commerce et la rentabilité de l'entreprise les changements à faire avec des budgets qui sont pas extensibles donc il va falloir faire des choix des trade off et pendant que on passe sur ces sujets de transformation il faut aussi gérer le quotidien gérer une transformation c'est aussi c'est aussi investir et donc il faut gérer tout ça de façon extrêmement fine j'ai tendance à dire qu'en fait on n'est plus en train de diriger des entreprises on est en train de les piloter l'image que j'aimerais prendre c'est un peu comme un voilà pour une voiture il y a ceux qui conduisent une voiture et puis quand vous êtes avec une voiture qui est rapide et aujourd'hui les changements qu'on voit opérer sont extrêmement rapides vous êtes plutôt avec une nécessité de savoir piloter donc on pilote une Ferrari on conduit une Clio aujourd'hui je pense qu'un grand patron il doit être plutôt un pilote et on le voit ceux qui réussissent sont vraiment des pilotes qui gèrent ça de façon extrêmement fine extrêmement agile au niveau de ton au niveau de ton expérimentation comment est-ce que tu arrives à rester au courant de ce qu'il faut tester car en fait il y a une espèce de pléthora de nouveautés tu pars au CES tu reviens avec 10 000 idées comment est-ce que toi tu choisis sur quoi tu vas t'investir et expérimenter même si tu ne penses pas forcément l'utiliser dans ton travail tu veux essayer, tester, foirer comment est-ce que tu choisis alors ? je crois qu'effectivement il y a une grande vertu au test and learn c'est-à-dire qu'il y a même au fail fast c'est-à-dire qu'on se trompe très très vite je crois que quand il y a des technologies c'est de se dire tiens qu'est-ce qu'on pourrait en faire et qu'est-ce que ça change en fait c'est-à-dire qu'on a deux façons de regarder c'est soit on démarre par... mécaniquement il faut qu'on ait un pourquoi un why et à quoi on sert moi j'ai plutôt une capacité avec lasser le recul et peut-être le grantage me dire je suis plutôt une personne qui est dans les processus de départ c'est-à-dire qu'en fait je fais passer de 0 à 1 et après je suis sûrement moins bon pour faire de 1 à 2 ou de 1 à 10 moi mon sujet c'est de partir souvent d'une feuille blanche et c'est ce que j'ai fait dans toute ma carrière professionnelle c'est de démarrer des activités là-dessus je suis plutôt très bon pour les démarrer et après je laisse les rênes et les commandes à des gens qui sont eux aussi très bons mais dans une autre séquence dans la séquence de prendre des choses qui existent déjà et de les structurer et de les amener encore plus loin moi je suis plutôt un homme de démarrage c'est une qualité parce qu'on n'est pas très nombreux à savoir faire ça et donc j'ai toujours une curiosité à me dire tiens il y a cette nouvelle technologie qu'est-ce qu'on peut en faire chercher qu'est-ce qu'on peut en faire et comment ça peut venir servir des objectifs, une nouveauté et comment on peut grâce à ces opportunités parce que le digital ce sont des opportunités qu'est-ce qu'on peut en faire très typiquement je te prends un exemple quand j'ai vu sortir en 2007 2017 pardon 2017 ou même beaucoup plus tôt pendant 2016 je ne sais plus enfin bref c'est tellement ça passe tellement vite on n'a plus les dates une appli elle était on a à peu près la même date anniversaire c'était Mirkat je ne sais pas si tu as vu ça c'était sorti à Source by Source West j'y étais application assez magique qui sort qui cartonne et qui finalement change totalement la donne c'est-à-dire que ça permet de filmer quelque chose et d'avoir les commentaires des personnes qui regardent en temps réel et ils peuvent vous dire caméra à gauche caméra à droite interagir ça change tout le paradigme c'est-à-dire que ça change le paradigme qu'on a connu en communication en disant il y a un émetteur qui va avoir un message qui va utiliser un média pour toucher une audience là tout d'un coup l'audience intervient en temps réel dans le contenu c'est une rupture c'est une disruption il se trouve que Mirkat a disparu ça a été remplacé par Periscope notamment et puis Facebook c'est mis et puis Youtube c'est mis c'est cette logique du live c'est juste passionnant c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir construire et on peut construire du contenu en temps réel avec son audience ça change toutes les règles qu'on a pu connaître et toute cette logique finalement top down là non chaque spectateur devient acteur du contenu en temps réel c'est une vraie disruption si on pousse au-delà de la technologie ça signifie que c'est une opportunité pour pouvoir converser en fait avec ses cibles avec ses clientèles avec son audience avec des collaborateurs la conversation c'est juste clé parce que c'est comme ça qu'on peut construire plus de choses voilà là c'est une belle opportunité elle n'a pas encore je pense trouvé totalement son marché c'est parce que ça fait un peu peur aussi cette logique de temps réel de live de mon dieu est-ce qu'on va est-ce qu'on risque de ne pas être parfait ça aussi c'est un sujet dans les entreprises d'accepter un lâcher prise sur l'imperfection donc il y a une question de maturité mais ça va se développer de plus en plus je pense au sujet de l'imperfection c'est à peu près tout l'objet de mon prochain livre et que l'art de l'imperfection sera la clé de succès à l'avenir ça c'est le sous-titre que j'ai pour l'instant ce qui est remarquable dans ce que tu viens de dire c'est cette idée de pouvoir goûter et changer et puis parce que pour la plupart des gens j'ai envie de dire que tu as raison et c'est pas l'air fort c'est à dire que si je dois passer d'Android à Apple ou vice versa ah putain tu te perds très vite oh là là c'est de la nouveauté ça me sort de mon zone de confort ma zone de confort et pour la plupart des gens j'ai envie de dire c'est ça qui est le problème alors ce que tu dis sur le passé de on va dire plutôt du monde iOS au monde Android c'est extrêmement complexe c'est extrêmement complexe parce que vu le nombre d'utilisations qu'on fait par jour de son téléphone mobile en fait on est totalement reprogrammé on est programmé à l'utilisation d'un operating system et d'une façon de se déplacer et j'avoue même si je suis très gourmand je pense que j'ai énormément de mal et ça fait rire à beaucoup de gens quand je mets la main sur un Android moi qui suis très Apple addict depuis des années je m'en sors pas tout à fait avec les différents codes c'est à dire je n'ai pas la gestuelle et donc ça demande un apprentissage supplémentaire je pense que la grande chose c'est peut-être une qualité qu'il faut avoir pour l'assassionnement digital c'est la curiosité c'est à dire se dire je ne sais pas faire chouette excellente nouvelle je peux apprendre je peux tester je peux le faire tout seul dans un coin si j'ai un peu honte je le peux faire avec des gens qui vont m'aider ce que nous apprend la nouvelle génération c'est à dire que la nouvelle génération ils ne comprennent pas quelqu'un qui dit je ne sais pas en fait ils sont nés avec ce qu'on a vu naître on va peut-être enfant avec Google avec Youtube et donc en fait ils ne comprennent pas les personnes qui disent je ne sais pas pour eux c'est un truc inconcevable on n'a pas le droit de dire on ne sait pas on a tous un accès à cette information donc c'est déjà la première des choses c'est se dire je ne connais pas mais je vais me renseigner je vais aller regarder je vais me faire mon avis cette nouvelle génération c'est eux qui ont appris l'anglais et qui apprennent l'anglais avec les Youtubers américains là où on pensait en fait au départ moi j'avais des ados qui sont devenus des grands garçons maintenant mais ils passaient leur temps sur Youtube et je me disais mais qu'est-ce qu'ils font quand est-ce qu'ils se mettent à travailler en fait non c'est avec ça qu'ils travaillaient c'est avec ça qu'ils ont appris l'anglais avec les Youtubers américains puis après avec les séries et ils sont devenus finalement bilingues en utilisant les outils de leur époque idem avec des Facebook ou des Messenger où cette génération a créé depuis maintenant 5-6 ans dès qu'ils rentrent dans le premier jour d'école en fait ils créent un groupe privé alors à l'époque c'était Facebook maintenant c'est Messenger et puis c'est en train de muter sur du Discord ou autre chose mais ils créent un groupe de ceux qui sont dans la classe il n'y a pas de prof il n'y a pas d'adultes ce ne sont que les élèves et puis ils se partagent alors au départ c'était pour des bonnes raisons c'est-à-dire qu'on allait partager le cours on prend une photo du cours pour celui qui était malade et puis on a vu arriver un truc formidable c'est-à-dire que dès qu'il avait le devoir maison le bon en maths dès qu'il a fini son devoir maison il prend une photo de ses résultats et il le partage avec le reste de la classe on pourrait penser et nous à notre époque on pouvait penser que c'était triché c'est-à-dire qu'en fait c'était non en fait non c'est pas triché c'est-à-dire qu'il va mettre les résultats et puis un autre élève va dire mais pourquoi dans la question numéro 2 tu as mis cette information-là j'ai pas compris comment tu as fait le calcul et ils vont s'auto-apprendre tous ensemble comment ça marche et puis comme le bon en maths il fait ça il y a le bon en français qui s'y met puis le bon en histoire qui s'y met donc ceux qui sont bons sont devenus des gens extrêmement sympathiques ce qui n'était pas tout à fait le cas moi à mon époque c'est-à-dire que le bon en maths il ne voulait pas qu'on copie sur lui alors là ils se partagent les choses alors ce qui est marrant c'est quand ils vont arriver quand ils arrivent dans les grandes entreprises dans les entreprises ça va être très compliqué de leur expliquer bon on est en train de bosser sur un truc comme ça surtout t'en parles pas à la direction d'à côté non ces jeunes-là ils arrivent avec une notion qui est tout à fait nouvelle peut-être pour nous avoir du pouvoir c'est partager c'est-à-dire qu'en fait je pense que c'est tout le socle du digital c'est le côté le don on donne d'abord et on verra après ça change toute la façon de penser nous on était plutôt éduqués sur un truc bon si je fais ça qu'est-ce que je gagne ? et bien il y a plein de sujets en fin de compte il ne faut pas le faire avec un calcul il faut dire d'abord je vais donner et on verra bien ce qui va revenir et ça je crois que ça change vraiment tout je suis carrément d'accord dans mon nouveau livre je parle de l'effet karma karmique pour être plus français et le fait de donner et n'attendre pas en retour distinctement quelque chose en tout cas et fait partie des clés de succès de se lancer et puis on verra dans ton commentaire tu as parlé de tes ados j'ai envie de dire pour bien réussir une transformation digitale je prescrirais d'avoir deux ados à la maison un garçon une fille qu'en penses-tu ? c'est une bonne idée moi je n'en ai que deux garçons c'est vrai que c'est une bonne idée non mais je crois qu'il faut aussi aller au devant regarder ce qu'ils font essayer de comprendre finalement les codes ils ont une chance c'est qu'eux sont nés avec mais nous on a une chance c'est que c'est nous qui avons fait ces enfants qui sont nés avec donc en fait on avait un coup d'avance et peut-être qu'on a aussi un vrai coup d'avance c'est-à-dire que comme il y a un certain nombre d'outils qu'on ne comprend pas c'est aussi l'opportunité pour nous d'essayer de les comprendre c'est-à-dire que là où vous savez c'est un peu comme si on est né avec une fourchette voilà je pense que les premiers qui ont vu arriver une fourchette ils sont curieux ceux qui sont nés avec qui ont l'habitude s'en servent juste pour faire une chose nous on a cette chance-là c'est-à-dire qu'il y a ces nouveaux outils on peut aussi aller chercher ce qu'on peut en faire de différent et donc à chaque fois c'est un peu une logique de comment je hacke ce système c'est-à-dire comment avec cet outil-là je peux le hacker en faire un autre usage que celui qui était prévu c'est ce que font nos ados et je pense que la bonne nouvelle c'est que c'est pas limitatif quoi on a tous accès aux mêmes outils c'est-à-dire que c'est incroyable c'est-à-dire qu'on a les mêmes applis on a accès aux mêmes applis il n'y a pas des applis pour les uns pour les autres par contre c'est dans la façon de l'utiliser qu'il y a des usages un peu différents et ça c'est très riche c'est-à-dire que des regards croisés sur une application c'est très intéressant de voir comment les gens l'utilisent et ça peut donner plein d'idées et ces idées-là vous pouvez après les ramener dans votre business toi et moi on a à peu près le même âge et donc des enfants avancés qui nous ont accompagnés mais il y a quand même pas mal de gens qui restent encore entre guillemets derrière leur iPad où ils sont en train de lire Le Monde au petit déjeuner au lieu de te dire aux enfants alors ce TikTok c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça marche ? Qu'est-ce qui est bien ce matin ? Qu'en penses-tu ? Ouais je pense que c'est aussi intéressant ça qu'il y a aussi ce sujet de garder le lien de garder le lien avec cette génération mais qui comme toute génération a peut-être un regard sur les adultes qui ne peuvent pas comprendre ils sont décalés enfin je pense qu'on l'a tous eu à notre époque je pense que nos parents avec leurs parents aussi ont eu ça et donc ça c'est un grand je dirais c'est une grande tarte à la crème qu'on retrouve à chaque génération je pense que le sujet c'est de ramener la conversation là aussi c'est d'avoir une curiosité et une des clés moi que je vois c'est peut-être des personnes qui ont plus de recul plus d'expérience plus de séniorité amène aussi une capacité de recul de réflexion à cette génération qui est très agile qui va très très vite et on peut peut-être amener un peu plus de sens et je crois qu'il y a ce volet aussi où ils sont aussi en quête de sens ce qui est génial c'est qu'ils ont un usage qui est extrêmement calculé ils sont en train de remettre les outils à leur place alors que peut-être que nous on est un peu trop collés en permanence sur ces outils eux ils arrivent à avoir une part de recul je pense qu'il y a une maturité qui est en train de s'opérer cette génération c'est une capacité à remettre les outils à leur place voilà donc c'est un outil une fonction et puis on sait poser aussi le téléphone ils ne sont pas tous accros en permanence ils ont compris tous ces mécanismes toute cette dopamine donnée par le like le love autre chose donc eux ont bien compris cette addiction c'est une drogue c'est une drogue et elle est très dangereuse d'ailleurs on le voit les grands opérateurs les grands réseaux sociaux sont en train un peu de faire marche en arrière sur ces logiques de like etc parce qu'on est peut-être allé un peu trop loin dans cet accoutumance et donc c'est intéressant de dire on va lever un peu le pied sur ces sujets là parce que sinon c'est une course sans fin donc oui curiosité il faut parler aux ces ados et puis il faut prendre les choses en main aussi je pense qu'il ne faut pas être spectateur je pense qu'il faut être acteur se faire la main oser tester se lancer et puis si ça ne marche pas on s'arrête et puis c'est un peu un mode start-up l'exemple on en parlera peut-être tout à l'heure mon podcast matinal que j'ai lancé maintenant c'était en 2017 fin 2017 c'est ça ? enfin 2018 septembre 2018 celui-ci je me perds toujours avec le digital pour tous désolé le digital pour tous c'est un truc qui a muté j'ai eu la chance d'avoir accès à une version bêta de l'application twitter audio en fait j'ai cherché ce que je pouvais en faire j'ai testé des choses j'ai fait des choses un peu en sous-marin et puis je me suis dit tiens génial moi qui adore faire des podcasts j'avais commandé par des podcasts vidéo là c'était en 2008 avec mon ami Henri Kaufman c'est les vidéos du succès on a fait 15 millions de vues avec cette histoire là une vidéo par semaine donc c'était une sorte de podcast sauf que c'était en vidéo et puis j'en ai fait d'autres et puis là je me suis dit tiens il y a un truc génial c'est on peut faire du live audio ça change tout moi qui faisais beaucoup de périscope à l'époque en vidéo passer à l'audio c'est un truc très intéressant c'est à dire que vous n'avez plus aucune béquille visuelle c'est à dire que c'est l'audio qui fait le boulot donc ça change tout c'est une nouvelle écriture et puis je me suis dit tiens tu peux refaire un podcast par semaine alors quand vous faites du live en podcast il faut que vous trouviez une régularité un rendez-vous puisque c'est intéressant d'avoir une audience qui prend rendez-vous avec vous j'ai cherché un jour de la semaine une heure qui pouvait être récurrente et n'ayant pas trouvé je me suis dit tiens je vais changer ma façon de réfléchir c'est que je réfléchis pas assez out of the box et je me suis dit change une donnée de l'équation vu que tu cherches un rendez-vous par semaine régulier tu n'y arrives pas donc change et fais-le une fois par jour c'est la première question et finalement ça m'a permis de trouver le seul moment dans la journée où je peux faire quelque chose une fois par jour de façon régulière tous les jours de la semaine c'est quand je vais au boulot le matin 7h30 7h30 voilà alors c'est complètement c'est une façon de réfléchir qui est complètement folle parce que 7h30 tu te dis il n'y aura personne parce que les gens sont tous en train de se préparer pour partir au bureau ou bosser ou s'occuper de leurs enfants je vais le faire dans la rue oh là là mon dieu un podcast mais non mais tu n'y penses pas les podcasts d'habitude c'est fait en studio il y a un bon micro il y a un compresseur il y a un jingle devant il y a ce qu'on appelle un bed c'est-à-dire que c'est une musique qui va un peu dessous puis il y a un jingle derrière moi je fais ça je suis dans la rue en pleine rue avec mon smartphone et je suis parti et le truc qui est dingue c'est de se dire à un moment donné il faut se lancer parce qu'on accepte il faut se dire oh mais tant je ne suis pas parfait le truc mais bon on se lance ok on y va et donc je me suis dit je vais prendre des sujets sur le digital puisque moi je connais un petit peu et donc j'ai démarré avec des premiers épisodes où je me suis dit j'en fais un par jour ça démarre à 7h35 le matin ça finit à 7h58 parce que j'arrive au boulot et donc je pars avec des sujets et puis là il y a ce que j'appellerais des belles rencontres dans l'innovation une amie me dit ton truc c'est vraiment bien mais au bout d'un moment tu vas être un peu à sec de sujets c'est à dire que quand tu auras parlé de tous tes sujets c'est si tu arrives à faire 20 fois à mon avis une fois par jour tu vas à ramer et elle m'a filé un beau cadeau et je me suis dit mais bon sang bien sûr elle a raison je ne suis pas un surhomme donc et si finalement pour m'en sortir donc je vais être à sec de sujets parce qu'à un moment donné je ne serai pas et puis ça fait une charge mentale de devoir se dire qu'est-ce que je vais faire demain donc ça ça fait une charge mentale je me suis dit je vais enlever la charge mentale parce que moi j'ai un problème de temps il faut que tout rentre dans une journée donc j'ai plein d'activités et j'ai un travail toute la journée et je me suis dit finalement bah oui je vais poser la question en direct à une personne qui participe à mon live puisque c'est un live en direct sur Twitter et leur demander de quoi voulez-vous que nous parlions demain et donc c'est eux qui ont commencé à me proposer les sujets puis comme il y avait pas mal de propositions je leur ai demandé de voter pour sélectionner le sujet qui les intéressait et puis on est parti comme ça donc c'est vraiment un chemin faisant et donc c'est bon j'avais le sujet du lendemain donc ça c'est fantastique mais sauf qu'à un moment donné vous n'êtes pas un surhomme non plus il y a des sujets que je ne connaissais pas et donc je leur ai demandé effectivement de me dire est-ce que vous pourriez m'aider à préparer le sujet de demain voilà donc de quoi ça parle et là j'ai autour de moi ce qu'on appelle la rédacroom ce sont des personnes fabuleuses qui m'entourent tous les jours et qui par rapport au sujet font de la veille de la recherche amènent leur point de vue voilà donc on a monté un outil ensemble dans lequel effectivement ils posent un certain nombre d'éléments qui permettent de préparer un petit peu le fil conducteur de l'émission du lendemain ce qui m'a amené à changer le matériel maintenant j'ai deux téléphones j'ai deux micros je suis toujours dans la rue pour pouvoir avoir à la fois un live qui part et puis le conducteur sur un autre téléphone ce qui me permet de jongler entre un conducteur à peu près calé vers aux alentours de 6h du matin et puis le live pour pouvoir faire des rebonds et faire vraiment un podcast totalement live et puis ce chemin faisant on avance encore après j'ai eu un autre retour de quelqu'un qui me dit bon ton truc parce que le live il est sur Twitter mais il est aussi diffusé sur les plateformes de podcast Apple, Deezer, Spotify et Google Podcast entre autres enfin on doit être maintenant sur une dizaine de plateformes et puis là j'ai eu des gens qui ont dit bon ton truc c'est vraiment sympa mais tu sais quand on l'écoute quand on ne participe pas qu'on n'est pas acteur du quotidien en direct et qu'on l'écoute sur les plateformes de balado c'est un peu embêtant parce que tu dis bonjour aux gens qui sont là il y a une conversation où on se sent un peu exclu quand on écoute ailleurs et ça, ça m'a donné une idée je me suis dit c'est bien ça veut dire qu'il faut que je recentre en fait puisque je fais finalement deux podcasts un qui est en direct et puis une version qui sera prévue pour la réécoute donc je vais faire une partie de conversation de 7h35 à 7h58 et à l'intérieur de cette conversation on va enregistrer tous ensemble une capsule de 15 minutes qui elle est disponible sur les plateformes de balado diffusion donc ça c'était un premier G et donc ça marche et donc ça veut dire qu'à 7h35 on démarre un live à 7h58 on le finit en ayant enregistré en même temps une capsule qui est déjà disponible vers 8h10 chez Apple, Google, Spotify donc tout ça dans la rue ça paraît un peu fou de se dire que c'est possible de faire ça dans la rue et puis bonne nouvelle quand on a fait les 200 premiers épisodes j'ai posé une question à la communauté c'était avant un départ en vacances en disant on arrête ou on continue ils m'ont tous demandé de continuer donc on continue et puis qu'est-ce qu'il faudrait améliorer qu'est-ce qu'il faudrait changer et certains m'ont dit il y a 200 épisodes c'est extraordinaire alors on parle que de sujets sur le digital l'idée c'est de décrypter de donner les clés pour mieux comprendre ce monde digital et pour ne pas laisser des personnes sur le chemin c'est-à-dire qu'en fait c'est ce qu'on appelle un peu l'inclusion numérique c'est pour éviter ce qu'on appelle en France l'électronisme c'est-à-dire que c'est un illettrisme numérique bon ben nous le sujet de ce podcast c'est donner les clés au plus grand nombre pour comprendre ne pas rester sur le chemin et comprendre ce digital savoir s'en saisir comprendre ses codes comprendre ses usages voilà et finalement enlever un peu le jargon donner le maximum de clés de compréhension et puis ils m'ont dit ce qui serait vachement bien parce qu'il y a 200 épisodes et les moteurs de recherche sur les plateformes de podcast ne sont juste pas encore au niveau on a vraiment beaucoup de mal à trouver les choses et si tu faisais un blog et là j'ai eu un coup de main fabuleux c'est-à-dire qu'ils m'ont aidé à monter un blog le blog s'appelle le digitalpourtous.fr sur ce blog vous avez tous les sujets dont on a parlé dans le podcast donc il y a un moteur de recherche c'est une mine d'or et puis là on vient de passer dans une deuxième phase où en plus des podcasts on a maintenant le calendrier de tous les événements tech qui ont lieu dans le monde entier puis on ouvre une nouvelle rubrique qui s'appelle les tutos et donc là il y a des rédacteurs et donc ce blog il est fait avec de multiples rédacteurs vous pouvez d'ailleurs voir si vous allez sur le site la liste de tous les participants à ces articles on monte les tutos et puis on va monter un glossaire parce que ces gros mots charabia digital il mérite un peu plus d'explications voilà donc ça c'est une aventure qui est assez extraordinaire mais c'est parce que dès le départ je suis parti sur on se lance et on va améliorer au fil du temps et en France tu as construit une communauté et par rapport à ce que tu as dit avant tu as une capacité de lancer mais là tu te fais aider pour pérenniser élargir voilà et donc je pense qu'on va avoir plein d'autres on a en projet alors il faudra trouver le temps de le monter mais on voudrait monter des événements en région autour du digital donc c'est des rencontres c'est des tutos c'est de l'explication c'est prendre le temps d'expliquer on est dans le don là aussi on ne touche pas un sou sur ce sujet là mais c'est de faire en sorte de donner les clés au plus grand nombre c'est passionnant pourquoi c'est passionnant ? Juste une question pour toi PPC parce que tu dis ça c'est un don mais quelle est la petite voix dans ta tête qui permet à pérenniser ça parce qu'à un moment donné enfin ton temps ta connaissance tes expériences sont de l'or je ne sais pas mais en tout cas je n'arrive pas forcément à valoriser cette heure là mais moi déjà c'est la passion c'est le plaisir et puis il y a un truc c'est que j'en apprends tous les jours c'est formidable il y a des sujets qui ne me sont pas voilà que moi je n'y connaissais rien et un jour j'ai osé le dire en live en disant ce sujet là moi je n'y connais rien et en fait les retours que j'ai eu par la communauté c'est que eux ça leur a fait du bien c'est à dire qu'en fait le fait que moi je ne connaisse pas ces sujets ça les a mis aussi à l'aise pour dire qu'on a le droit de ne pas connaître un sujet c'est le sujet de la vulnérabilité c'est à dire que tout comme Brené Brown elle parle beaucoup de ça c'est à dire que l'idée de se dire je ne suis pas parfait je ne connais pas tout alors que toi qui est quelqu'un qui évidemment est bien 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 au dessus de la grande majorité tu es tout de même capable de te dire oui oui je ne connais pas mais c'est super important de ne pas connaître d'abord c'est vrai d'abord on ne connait pas tout on n'est pas un surhomme ou une sur femme je ne sais pas ce qu'on pourrait dire là dessus mais c'est accepter de dire je ne sais pas et ça c'est super important et je pense que la clé une des clés du digital c'est d'admettre qu'on n'est pas parfait un peu comme les start-up on démarre et on y terre et on ne va pas démarrer avec un truc qui est déjà fini où tout est verrouillé c'est très important pourquoi ? parce que quand on ne démarre pas on va faire du learning by doing vous allez avoir un retour de la communauté et on va pouvoir faire des réglages on va accepter l'imperfection et on va construire c'est de la co-construction ça c'est passionnant d'abord c'est passionnant à titre humain parce que vous dites tiens je suis en train de construire quelque chose et c'est très intéressant et puis deuxièmement sur tous ces sujets là si vous acceptez ce lâcher prise en fait vous êtes beaucoup plus fort en fait c'est à dire que le fait d'être vulnérable rend plus fort c'est ça qui est assez fou et puis troisième sujet moi tous les jours j'apprends énormément avec tous ces sujets c'est à dire que alors j'ai changé tout mon agenda aussi ça c'est très intéressant c'est à dire que j'ai changé aussi avec ce temps c'est à dire que comment il fait pour trouver du temps pour ça avant je faisais j'effectuais une veille un peu comme tout le monde c'est à dire que je regardais de façon alors soit avec un temps qui est composé soit avec des multiples temps utiles qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe dans l'actualité qu'est-ce qui se passe dans la techno c'est un peu cette veille je pense que globalement on est à peu près tous en train de faire un truc qui dure à peu près une heure par jour on doit passer entre une heure et une heure et demie par jour d'une veille par petite minute par ci par là moi j'ai décidé de changer le truc c'est à dire que au lieu de passer une heure à faire une veille dispersée je ne passe qu'une heure sur une veille sur un seul sujet le sujet du lendemain alors vous allez peut-être dire c'est complètement fou mais non en fait ce qui est génial c'est que quand vous faites ça tous les jours un seul sujet par jour au bout de 20 jours vous connaissez 20 sujets beaucoup plus en profondeur au bout de 40 jours pareil donc c'est bien que vous devenez plus pointu sur des sujets et ça vous permet ensuite de faire des connexions entre les sujets vous amenez finalement un peu de recul et une vision beaucoup plus macro sur ce qui est en train de se passer sur ce monde qui change et sur finalement un peu les différentes évolutions qu'on peut voir qui vont nous arriver dans les années futures ça ne veut pas dire que vous détenez la vérité mais vous commencez finalement à y voir un peu plus clair sur ce qui peut changer dans les entreprises dans notre vie de tous les jours en tant que particulier ou collaborateur ou chef d'entreprise ou manager c'est comme tu dis c'est un moyen de se lancer sur un grand sujet comment je peux devenir digital comment je peux avoir un QI digital élevé ah ben c'est grand il y a tout ça marche partout et de la manière la plus intéressante c'est de commencer à décomposer en petits morceaux des petits briques donc je vais commencer par celui-ci ensuite celui-là et le fait en effet de connecter les points les dots comme j'aime dire entre eux ça te permet d'avoir une espèce de complexité de cerveau parce qu'en fait tout est lié quelque part et ensuite tu as un choix d'options à mettre ensemble pour mettre en oeuvre ta transformation digitale par exemple ouais c'est ça c'est tous ces champs des possibles c'est tous ces champs des possibles qui arrivent il faut se dire alors il y a peut-être dans des technos des technos qui ne verront pas le jour très longtemps qui vont changer etc mais c'est pas grave c'est le mouvement en fait moi je dis toujours que finalement le sujet de la transformation c'est un sujet c'est du mindset en fait c'est une ouverture d'esprit et une posture et après il faut se mettre en finalement l'image que j'aime bien prendre c'est celle du surfeur vous savez celle du surfeur bon il doit aller vers la plage bon alors aujourd'hui la plage on va dire c'est le point B on ne sait plus trop parce que ce point B il bouge beaucoup mais le bon surfeur c'est celui qui est vraiment placé à l'endroit de la vague où il n'est pas trop devant sinon il se prend la vague sur la tête et pas trop derrière sinon il va aller très très loin du rivage donc en fait c'est en permanence mais c'est exactement comme quand on se tient debout et quand on marche en fait on tient sur un trépied c'est-à-dire une autre jambe et puis un centre de gravité et c'est par le mouvement même si on est debout on a quand même ces micro-mouvements qui nous tiennent debout et bien avec le digital c'est pareil il faut toujours être en mouvement toujours avancer toujours être dans cette approche-là c'est ce que nous apprennent nos jeunes générations qui finalement se forment en permanence et on a un sujet nous de se former en permanence sinon on prend un peu le tapis le tapis roulant dans l'autre sens c'est-à-dire c'est comme si on essayait de remonter de remonter un tapis roulant qui va dans le sens inverse si on reste statique on recule quoi alors que si on a en avance on va pouvoir le dépasser quoi et ils font cette formation en groupe c'est-à-dire comme tu disais tout à l'heure par rapport à c'est essentiel d'admettre que je ne connais pas en fait j'aime bien parler des trois étapes un je me dis que je connais tout donc ça c'est le qui sait tout et il va se planter je me dis que je ne connais pas quelque chose donc d'accord c'est mieux c'est une espèce d'awareness du fait que tu ne connais pas tout mais je dis aux autres que je ne connais pas tout c'est à peu près ton niveau enfin c'est ce que tu dis et c'est ça qui permet d'avoir une crowdsourcing où la foule t'aide à te former ouais c'est exactement ça il faut juste que tu coupes là oui attends je vais mettre parce qu'il faut que j'avais un truc derrière et le temps passe ne quitte pas oui oui je vais fermer vite fait enfin j'avais juste une dernière question on peut y aller alors si tu veux vas-y alors il y a un espèce de bourdonnement qui arrive j'étais très bavard non mais t'as raconté une belle histoire on n'a pas parlé plein de choses oui oui non mais c'est comme ça ok alors dernière question pour toi PPC grand utilisateur de Twitter si tu es en face d'un board et tu as une recommandation un apprentissage un grand type à leur donner dans l'usage de Twitter qu'est-ce que tu leur dirais allez-y moi je leur dirais allez-y c'est-à-dire que testez-le ouvrez le compte que vous voulez soit c'est un compte à votre nom soit c'est un compte un peu caché si vous n'êtes pas à l'aise tout de suite mais allez-y c'est une vitrine et c'est le fait d'être branché sur une actualité c'est-à-dire que ça vous permet d'être branché avec vos clientèles ça permet d'entendre ce qui se dit sur votre marque ça vous permet d'être branché avec le monde c'est juste merveilleux chez Twitter c'est pas regarder ce que je suis c'est-à-dire que c'est plutôt on parle de sujet c'est une énorme plateforme de conversation c'est je crois la plateforme la plus conversationnelle il y a de tout dessus c'est très riche c'est le meilleur pouls par rapport aux informations dans le monde entier on peut suivre des communautés de gens passionnants c'est juste magnifique et puis ça vous permet d'avoir n'importe quel décideur journaliste influenceur chercheur écrivain à dispo c'est-à-dire qu'il est à juste un tweet de vous donc vous pouvez faire des rencontres merveilleuses moi j'avais monté avec mon ami Nicolas Bordas en 2000 oh là là les années mon dieu en 2002 en 2002 on a monté un mouvement qui s'appelle Tweet Bosses Tweet Bosses visait à aider les grands patrons à passer à Twitter et on a fait des rencontres merveilleuses avec un très grand nombre de patrons du CAC 40 de très grandes entreprises qui étaient précurseurs et qui le font eux-mêmes c'est pas ils délèguent pas à quelqu'un le fait de tenir leur compte non ils le font eux-mêmes pour de vrai ils sont branchés avec les communautés j'en faisais partie de ce mouvement de Tweet Bosses avec Nicolas j'ai adoré comment est-ce que les gens peuvent connaître connecter avec toi PPC quels sont les podcasts que tu as envie de mettre en avant pour nous selon tout ce que tu fais alors j'ai beaucoup de podcasts qui tournent en ce moment alors il y a le digital pour tous ça c'est clair vous pouvez déjà aller sur le digitalpourtous.fr qui est le site dont on parlait tout à l'heure donc il y a le podcast qui s'appelle le digital pour tous le meilleur moyen de se connecter avec moi c'est de me suivre sur mon compte Twitter PPC trois lettres PPC donc c'est très simple et puis sinon les podcasts coup de coeur du moment on a influence donc ça s'appelle influence digitale donc là j'interview parce que je suis parti du principe que l'influence était un mot très galvaudé donc je pars à la rencontre de dirigeants d'entreprise d'influenceurs de patrons d'agences de communication et on va parler de cette influence numérique on va donner les coulisses en fait de l'influence digitale et ses différents points de vue et c'est vrai que ces regards croisés sont très intéressants on comprend beaucoup mieux on comprend beaucoup mieux qu'est-ce qu'est l'influence digitale et comment ça fonctionne et puis petit podcast coup de coeur aussi c'est celui qui s'appelle Pour de vrai que j'ai le plaisir d'animer avec mon ami Jérôme Bonaldi que vous connaissez tous voilà Pour de vrai donc là ce sont des interviews de patrons de marketing de patrons du digital de patrons d'entreprise et on le fait avec un ça s'appelle Pour de vrai parce qu'on leur demande de nous parler sans bullshit voilà donc de parler pour de vrai et de raconter ce qui se passe vraiment avec le digital mais alors c'est passionnant c'était un podcast qui est entre 5 et 10 minutes assez court qui est mené de main de maître par mon ami Jérôme Bonaldi donc je vous conseille de l'écouter c'est juste magique Fabuleux que des bonnes histoires et puis je suis un grand fervent des podcasts évidemment PPC merci beaucoup tu peux reprendre une activité normale comme disaient les guignols et au plaisir de te suivre et rester en fervent contact avec toi Mille merci Minter et beau succès et j'ai hâte d'avoir ton bouquin merci à bientôt merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr pour vous inspirer je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse A Convinced Man I like the feel of a stranger Tucked around me Precipitating the danger To feel free Trust is the reason Still I won't Toe the line I sit here passively Oh for your respect Anticipating the thrill Of your intellect Maybe I tell myself There's no use In me lying I'm a convinced man Building an urge I'm a convinced man To live and die Suburbed I'm a convinced man In the arms of a woman I'm a convinced man Challenge my fate I'm a convinced man Competitions in me I'm a convinced man In the arms of a woman Despised revenges And struggle with deceit Live for the challenge So life's not incomplete What's wrong with challenge I know soon we all die I like the feel of a stranger Toughed around me Precipitating the danger To feel free Trust in my reason And let me show you why I'm a convinced man Practicing my lines I'm a convinced man Hearing these confines A convinced man In the arms of a woman I'm a convinced man Put me to the test I'm a convinced man I'm ready for it I'm a convinced man In the arms of a woman I'm a convinced man I need to know Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...